Ok, merci. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est très génial. Et bien sûr, ici, dans mon pays, on n'a pas cette exposure, si on peut servir du terme, à Python. Python est très peu utilisé dans mon pays. Donc, comparé à tous les gens qui sont ici, je m'excuse d'avancer les épreuves qui peuvent survenir de mon présentation. Donc, n'hésitez pas à m'ouvrir. Et si je ne me trompe pas, Monsieur Mop, deux bureaux, vous êtes le président de la FAIL. C'est exact. Ok, ok. Bon, juste pour... Ok. Bon, avant de commencer, je présente un peu notre user group à nous, ici, à Lille-Maurice. Je suis un des... Vous pouvez voir mon écran ? Tout va bien. Tu peux continuer. Ok, 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 ok. C'est bon. Bon, je suis un des membres organisateurs du user group de Python de Lille-Maurice. Lille-Maurice qui est une île très... qui se situe dans le sud indien. Une très petite île à côté de la Réunion et un peu près de Mayotte. Donc, département français. Ça, c'est un tweet d'un certain Monsieur Victor Issine. Je ne sais pas si vous le connaissez envers ça. Ah oui, on le connaît bien, Victor. Ah, ouais. Bon, ça, et... Bon, on organise des sessions tant bien que mal dans notre pays. Et ici, on parle l'anglais et le français. Mais notre langue maternelle, c'est le créole. Donc, qui est tout proche du français. Et le français, ça, on l'apprend à l'école. C'est obligatoire comme l'anglais. Et bon, ça. Et sinon, je suis aussi un des membres fondateurs de Flaskon. Flaskon, la première édition qui était un MVP, on peut dire un prototype. La première édition, c'était l'an passé, en 2020. Et bon, on a eu beaucoup de talks de Flaskon, comme David, bon, comme Monsieur Adrien, David Baumgol, et aussi de Philip Jones, mais aussi de... Ah, c'était le troisième. Monsieur Dustin Ingram, etc., etc. Bon, beaucoup de... de... de talks de Flaskon. C'était en termes de content, en termes de speakers. C'était bien passé. Et on peut dire que c'est pour... Et sinon, c'est pour ça que vous pouvez voir notre logo ici. Un des membres organisateurs et aussi fondateurs. Bon. Et aussi, bien sûr, dans le board of reviewers, nous avons eu deux personnes de notre île. Ici, là, tous des Français qui ont plus de... de dix ans d'expérience en Python. Donc, ça, c'est un peu... un peu... un peu sur France, un peu sur moi, un peu sur notre île. Et bon, on peut commencer. Bon. Je mets le... Oui. Bon. Donc, Flask, Chopio, et le... le... le titre du... de la présentation est Flaské, Flask. Bon. La faille, ça, c'est un peu notre... notre lien social. Je crois que vous avez une copie du slide... du slide... des slides sur... je les upload sur BBB. Mais je ne sais pas où exactement cela apparaît. Bon. Si vous voulez suivre en même temps. Et concernant moi, je suis en freelance Python, où on peut dire à son propre compte, j'ai mon viruline à l'île Maurice. Ça, c'est un peu sur... sur moi. Et... bon. Je remercie M. Julien de m'avoir invité. C'est... c'est un grand honneur d'être présent ici. Et... bon. Flaské, Flask, vous pouvez me demander, mais ça veut bien... ça veut quoi dire Flaské ? Bon. Vous pouvez voir les références à la fin du... du slide. Normalement, un flask... c'est... Flaské, si je peux le prononcer ainsi. C'est... c'est... c'est une paire à repasser d'une forme particulière que voilà. Donc, euh... flaské veut dire repasser avec le flask... repasser avec une paire à repasser. Donc, flaské, flaské, ça... j'ai voulu dire que... parce que dans Shopify, en fait, on utilise flask, mais on contourne beaucoup des... des... des limitations de flask. Donc, euh... pas vraiment des limitations, mais la façon traditionnelle de concevoir une application flask. On a... on a fait des... ce n'est pas une recherche, mais on a dû fouiller beaucoup pour pouvoir avoir le résultat qu'on a... qu'on a voulu. Et une expression anglaise, si je peux m'en servir, c'est... bending flask. C'est... enfin, dans ce truc, mais c'est vraiment un moulet flask à sa façon. Et... avec Shopify. Et... un peu le but de Shopify, c'est de faire des grands projets. Quand je veux dire des grands projets, c'est vraiment des grands, grands, grands projets, mais plus vite. Et aller beaucoup, beaucoup plus vite comparé à... 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 servir flask à... bare bones, comme on dit, sans rien. Euh... tout... tout naturel. Je ne sais pas comment... quel mot servir exactement. Et voici le mot... bon... Modular Web Framework. Framework built for big the Linux way. C'est... un... un framework web modulaire qui est... qui est powered par des modules. Et... qui est conçu pour les grands projets. Et... ça veut dire que c'est très customizable. Bon. On peut changer beaucoup de choses si on veut. Et... vous voyez, voici le lien du projet. On a... ça... Et ce Web Framework a commencé... en tant que Inventory Manager. Et... ça s'est terminé avec un Web Framework. Et... en somme, si on peut faire... un résumé... de Shopify, c'est Django avec Plus. Et... si vous... l'an dernier, il y avait un talk, Euro Python, Django Clone from Scratch with Plus, que... où j'ai expliqué un peu ce que... le... le... le vision qu'on a pour Shopify, et comment... aussi... concevoir le... le... le noyau de Shopify, pour avoir les features de Django. Quand on utilise Plus, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les avantages de Django. Et... en utilisant Shopify, on a vraiment une... une autre expérience de... de Flask. Si vous voulez dire. La premièrement, c'est que... avec Shopify, on a... on a l'expérience module avec Flask. et l'expérience module... c'est... c'est... c'est l'expérience module, mais... pas seulement... en... en... c'est... c'est tout en termes d'organisation, en termes de... beaucoup de choses, comme... on va découvrir. Et... comme Django a des... Shopify, en plus des... des modules, on a la... le concept de Box, où on peut mettre 4... 5 modules, dix modules dans un box et on prend le box, on l'envoie à un ami et le box ça s'amorche et une chose qu'on manque en place et cela affecte quelquefois l'écosystème, c'est que les composants développés et utilisés dans un projet ne sont pas forcément, on ne peut pas prendre ce même composant et l'envoyer à un ami, à tous les coups ça ne marche pas parce que pourquoi les structures d'un projet Flask d'une personne est différente de l'autre personne, bien sûr c'est un des atouts, c'est un des avantages de Flask mais parfois on a des avantages qu'on passe de côté, exemple on a un composant qui gère les commentaires pour un projet ou on a un composant qui gère les thumbnails pour un projet donc ce même composant si on le prend on l'envoie à quelqu'un d'autre donc ce quelqu'un d'autre peut juste prendre le composant, mettre dans son projet et ça marche, il a des endpoints pour pouvoir traiter les commentaires ou je ne sais pas quoi, mais cet échange de modules, etc. entre projet et projet, ça c'est, Shop.io vous permet de le faire et ce qui est très, ce qui démonique un peu Shop.io de l'approche Flask traditionnelle, ce sont les blueprints, oui, mais vous n'avez pas à écrire les codes, les codes blueprints. Normalement, si vous allez dans la documentation Flask, vous allez voir que les modules Flask, les blueprints en Flask sont plug and play, mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vrai parce que premièrement, vous devez définir les blueprints, qui est logique, mais vous devez aussi registrer les blueprints, vous définissez les blueprints et vous devez enregistrer les blueprints, qui est cet enregistrement de blueprints à chaque fois que je faisais des projets Flask, c'est ce qui me fatiguait. Et bien, à chaque fois, on doit refaire la même chose, mais avec Shop.io, on a l'occasion d'avoir des modules qui vous faites couper-coller et ça marche. Vous n'avez pas à casser la tête, bon, blueprints, register, pas register ou quelque chose comme ça, bon, ça. Et je pense que c'est un des choses, un des features de Shop.io qui m'a valu ce talk aujourd'hui. Bon, merci, monsieur Julien. Et on a aussi avec Shop.io, un manage.py, bon, beaucoup de projets Flask, ils ajoutent un manage.py, mais on a Python, manage.py, run server avec Flask, avec Shop.io, qui est comme Django. On a aussi avec Shop.io, par exemple, la commande collecte statique. Bon, quelqu'un a déjà, je peux poser une question, quelqu'un a déjà travaillé avec Django, ici, là, 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 quelqu'un dans l'assistance ? Tout, tout le monde. Ok, c'est ok. Donc, vous pouvez suivre ce que je vais dire. Ok, oui, bon, tout comme Django, nous avons collecte statique, c'est que dans chaque module, vous avez vos assets. Et puis, en dernier lieu, vous pouvez, vous pouvez passer une commande qui collecte tous les statiques assets, le met dans un folder. On peut s'en servir, on peut s'en servir, par exemple, et, bon, Shop.io implémente ce commande-là aussi. Vous avez tous vos assets, c'est comme Django, ça. Et bien sûr, on a une fonction, get static, qui permet qu'une fois, en mode production, ils recherchent les assets dans le static folder. Et je dois dire que Shop.io est en, est en constante évolution. Bon, on essaie de l'améliorer et encore et encore. Bon, ça, c'est un module Shop.io, un module Shop.io de base. On a notre view, on a notre modèle, on a notre form et une folder.json qui contient des informations concernant l'auteur, etc. Et le templates, le folder templates. Mais aussi, on a quelques, on a trois, on a deux fichiers optionnels et le static folder est aussi optionnel. Bon, quelques, 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 on a aussi ajouté quelques features que ça peut être utile. Normalement, dans global.py, on a ce dictionary qu'on appelle available everywhere. Et si vous mettez, par exemple, X ici, de tous vos templates, où que vous soyez, où que vous l'utilisez dans votre application Sloth, si vous faites, si vous, si vous faites apparaître le valeur de X, vous allez l'avoir. Pas besoin de passer le variable dans un, dans un render template pour l'avoir. Donc, on a automatique. Ça, c'est un feature à ne pas en abuser parce que, parce que c'est moi qui vous le dis. Parce que c'est, c'est très cool, mais vous devez bien, bien, bon, ne pas en abuser. Et aussi, vous avez un upload.py qui vous permet de faire votre database seeding. Bon, si vous avez des trucs à upload, à upload devant DB avant que l'application, pour la première fois, on démarre l'application. Pour la première fois, on, bon, on run, on démarre l'application. Donc, vous passez with app.appcontext et vous mettez, vous mettez votre, votre code à mettre. Mais c'est une façon très, très pratique d'upload, ce que vous avez à uploader. En somme, pre-populate vos databases. Et normalement, un nouveau projet Shopio. Tout comme Django, vous avez quelques trucs qui sont déjà faits. Avec Shopio aussi, vous avez quelques trucs qui sont déjà faits. Donc, ça, c'est, par exemple, vous avez, chaque projet Shopio est fourni avec les features PyTest. Pour, qui sont déjà, déjà faits pour un projet Shopio. Vous avez, par exemple, des, le, par exemple, le login, logout, les features PyTest déjà intégrés, etc. Vous avez le DB, etc. Afin que, si, si vous voulez tester, écrire vos codes test, vous ne, vous n'avez pas à écrire votre compte, votre compte test. Vous avez quelques, quelques trucs de base déjà inclus. Et vous avez aussi les documentations, la documentation, une configuration Sphinx. Ce n'est pas vraiment quelque chose de nécessaire, mais ça aide. Et aussi, une, une, un reminder, un rappel à ne pas oublier les tests et la documentation. Et, normalement, un projet Shopio, c'est, c'est un peu comme ça. On installe Shopio et puis on fait Shopio New Blog. Et puis, on entre dans Blog, Slash Blog. Et on fait ça. Le, le, la commande Initialize, bon, ça initialise le database et RunDebug. Normalement, Shopio, normalement, on peut utiliser, utiliser, on a, on a fait un choix avec Shopio. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas utiliser d'autres, d'autres OAM ou d'autres, d'autres DB, etc. Mais on a donné, est-ce que l'alchymie, une place primordiale dans Shopio? Est-ce que l'alchymie en tant qu'OAM, bon, si on, en termes de OAM, dans le monde, je veux dire de OAM, Est-ce que l'alchymie est un excellent choix? Et le créateur de classe, il a aussi écrit un article qui, qui s'appelle Est-ce que l'alchymie est new? Il explique dans cet article un peu comment Est-ce que l'alchymie diffère d'une implémentation typique d'OAM. Bon, c'est quelque chose de bien fait et Est-ce que l'alchymie supporte beaucoup de database, etc. Mais si vous voulez, si vous voulez utiliser quelque chose d'autre, bon, vous avez à écrire vos propres commandes. Bon, ça, c'est ça. Bon. Maintenant, avant qu'on passe à des démos, des monites, J'ai juste fait une petite comparaison. Shop.io, on a aussi mis un composant mail, Plask, pas Plask mail en tout cas, Plask mail, je crois, je dois regarder. Mais pour mail, on a aussi le dashboard avec Plask admin et ce qu'on manque dans Shop.io, ce sont les packages et on a fait des tests pour les packages. Et je veux dire, des packages installés, le module que vous vous en servez, vous l'utilisez, vous l'upload sur PyPy et quelqu'un d'autre peut le click install. On a fait des tests, on a juste à rectifier quelques trucs. Et aussi, on a un pull request qui est upcoming. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un framework qui s'appelle Masonite, mais le commande Roots de Masonite, bon, cela vient dans Shop.io, avec dans un des tests de pull request et bon. Normalement, un Shop.io, ça, c'est un package, mais je vais juste vous montrer une application. Shop.io, normalement, ça vient un peu en ce sens. Vous avez votre module, vos modules, ce qui est dans le folder modules et vous avez vos boxers ou vos modules. Par exemple, resource est un module et dans un box, vous pouvez avoir plusieurs modules. Et ce module, par exemple, si vous copy paste, vous le mettez ici. Donc, il marchera. Bon, pas de différence. ou si vous prenez resource, vous mettez là-bas. Ça marchera encore. Il n'y a pas de différence. Mais juste, juste, c'est pour l'organisation du code, on peut dire. Et aussi, Shop.io vous livre clé en main une application Floss qui est très avancée. Dans votre application Floss, vous n'aurez pas de main et de unit, etc. Ça, c'est juste le paquet. Et, par exemple, qu'est-ce que je veux dire par une, assez, une, par exemple, on a chaque application, chaque application Shop.io vient avec le factory pattern déjà implémenté. Le factory pattern déjà implémenté. Et aussi avec des différents profils de configuration autant que vous, que vous voulez. Bon, vous utilisez. Bon, ça, c'est, mais on va voir concrètement. Et d'ailleurs, si vous voulez, bon, faisons une, une, une démonstration de, 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 de Shop.io. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je crée juste une, un environnement virtuel. . Okay. Normalement, si on fait shopping new, en attendant que l'environnement virtuel, ça vient, c'est venu. Normalement, avec Shoppio, on a, par exemple, comme dans l'environnement virtuel, on a dans le readme, vous faites Shoppio new blog, donc vous aurez ce file ici, ce fichier blog, et si vous allez à l'intérieur, donc vous avez, c'est, c'est, c'est déjà, déjà écrit pour vous, pour ça, et aussi vous avez, vous avez l'application elle-même ici, et ici, c'est votre manage.py, c'est ici, c'est en somme un Django clone, mais il a des, 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 on manque juste le PIP installable, les modules PIP installable, et c'est plus ou moins, on a des futures. si, si, entre temps, que ça s'installe, si quelqu'un a des questions entre temps. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, et, par exemple, et, pendant ta présentation, effectivement, comme disait Julia, il y a déjà des PR qui seront à review. Oh! Ouais, et, je crois que nous, on peut-être l'application. une application s'appelle l'application, s'appelle l'application. OK. Et on conçue la documentation. Ah, vous savez pourquoi cette erreur? Je pense que c'est un bug de Florsk SQL Alchemy. On va installer SQL Alchemy. C'est un bug tout récent. C'est dans la version... Vous savez comment installer une version d'une librairie qui est moins de 1.4? Comme ça, comme ça. Tu peux utiliser un pip install ton produit égal égal une version. Ou inférieur à... Ouais, bah comme tu l'as fait, oui. Par contre, il faut que tu le mettes sous Windows. Tu seras obligé de le mettre entre guillemets. Parce que... Ça ne fonctionnera pas sinon. C'est... C'est juste ce... Normalement, dans ce... Dans... Sur le GitHub, on a... On a déjà fixé. Ok. Mais... Il utilise des guillemets, comme je t'ai dit. Sinon, il va interpréter le chevron comme... Ouais. Il va interpréter le chevron comme de l'entrée d'input, en fait. Ok. C'est... C'est... Parce que... Quand SQL Alchemy, ils ont... Je crois que... Il devait changer un string quelque chose, quelque part. Mais... Dans la version 1.4, SQL Alchemy a mis le string comme immutable. Donc... Revenons à nous. Revenons à nous. Donc... Le commande Initialize... Bon... Ça crée le... Si jamais... C'est... Si... Bon... Ça crée le... Bon... Désolé... C'est Avast... Qui... 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 Bon... Il est un peu... Il n'est pas très polif. Il ne demande pas la permission. Donc... Normalement, le DB, vous changez dans le... Est-ce que la Kemi URI ? Ah oui. On utilise... Ciflows Camargue. Et... Nous avons aussi... La documentation. La documentation. On a assez détaillé pas mal de choses. Ce n'est pas la documentation la plus parfaite au monde. Mais... On a détaillé beaucoup de... De trucs... Beaucoup de trucs... Beaucoup de trucs... Par exemple... Les... Comment... 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 Comment gérer les... C'est assez... C'est assez... C'est assez... Il y a des trucs... Là dessus... Là... Ok... On a fini... Ok... Python... Manage.py... Ok... On a run debug... C'est une application Flosk... Comme toute application Flosk... Mais... Juste... Vous avez des... Des avantages... Par exemple... Si j'ouvre... Notre... Cher ami... Le donnant cher fichier qu'on a... Qu'on a fait... Qu'on a... Qu'on a... Qu'on a... Qu'on a... Qu'on vient de... Qu'on a fait... 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 Si vous allez à slash admin, vous aurez post-admin, mais juste un peu concernant la structure du projet qu'on a sous la main. Vous avez le fichier, vous avez ici, sous le fichier main, vous avez ces trucs-là. Et puis, dans ce fichier ici, vous avez votre application, vous avez votre app.py, vous avez votre wsgi.py, votre manage.py, votre config.py, votre instance slash config. Et vous avez aussi votre config.json. Le config.json, ici, dépendant des configurations que vous avez ici, dépendant des configurations que vous avez ici, par exemple, vous avez une, laissez-moi agrandir les ponts, agrandir le ponts. Vous avez plusieurs, plusieurs configurations, par exemple, une pour production, une autre pour développement, un autre pour testing. Et puis, vous savez, vous les mettez ici. Et dans config.json, vous changez d'environnement, selon votre environnement, bien sûr. Pas la peine de mettre environnement pour testing. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas la peine. On l'utilise seulement pour test. Si vous faites Python, si vous faites Python, si vous, Python, minus m, PyTest, dot, les tests vont run. Mais vous utilisez Shop.io, si vous savez, à faire une application qui est vraiment grande. Peut-être que vous allez dire, bon, ça ne vaut pas la peine pour les applications simples. Mais si l'application est grande, toutes ces configurations, ces configurations aident. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Maintenant, vous me dites, est-ce que quelque chose qui marche en production avec ça, ou c'est juste quelque chose de... C'est un site que j'appelle, donc, avec le parcours. Ok, voici. C'est un site qui marche. C'est, 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 c'est un side project, un hobby project. Ou, par exemple, si vous avez des... Vous devez expliquer quelqu'un, un cryptograph avec Python, pour pouvoir réécrire un article, quand vous pouvez chercher des articles et les compiler. Vous pouvez même écrire des cours avec ce type, ce type. Par exemple, vous pouvez avoir des sections et des... Des sections et des liens. Comme ça, quelqu'un peut... Et vous mettez les articles en ordre imprémental de complexité. Excusez mon langage, mais les plus faciles, puis les plus difficiles. Et quelqu'un, en lisant tous les articles, est arrivé à la fin du cours. Donc, il sait... Il a une certaine connaissance de certains sujets. Bon, c'est un peu... C'est un peu l'idée. Bon, je vais chercher le link sur le BBB. C'est un session... C'est un... C'est une app qui marche. Vous pouvez l'essayer. Donc, c'est un app ShopYo qui marche. Il y a aussi un autre app. Mais ça, c'est... Vu qu'on ne fait pas les choses from scratch. Mais c'est juste qu'on... Et... Juste avant de terminer, avant de terminer, Juste, on crée un nouveau... Un nouveau module. Python Manage 2.0. On a le commande HistoireTap, tout comme Django. Maintenant, on va voir si... Le module... Bien fait. OK. Maintenant, c'est vraiment à vous de... Customiser le... Le... Le endpoint. Mais c'est... Et si on voit ce qui a été créé... On va dans... On va dans... On va dans... Et voici, deux bureaux. On va dans le View.py. Bon, le View.py retourne le string qu'il a dans le... Info.json, dans le... Info.json, display string de bureau. Mais vous n'avez pas à utiliser le Info.json, mais c'est juste... C'est juste que... Shopio utilise le module Help pour vous donner des fonctionnalités, des shortcuts, etc. Mais vous pouvez utiliser tout module Plask normal comme vous avez l'habitude. Et Shopio... On a avec Shopio des Plask WTF, quelques modules de base. Mais vu que je sais que la faille a fait son site avec Plask, je voudrais juste un certain conseil. Est-ce que Shopio... Avec... On a avec... On a avec... On a avec... La possibilité. On a avec... On a avec... On a avec... On a avec... On liste les installations. Et l'utilisateur peut modifier le code source. Et... Bon, vraiment... Ça peut-être... Après vous pouvez me l'envoyer. Et... Euh... Ouais... Bon, maintenant j'ai terminé. Et bon, il y a... Il y a... Bon, c'est... On a fait une module et bon... Il n'y a pas grand chose d'autre. Par exemple, le Forms.py, cela utilise un... Bon... Ou le Modest.py, les modules que vous... Que vous... Comme vous avez l'habitude. Par exemple, le Oath.py, par exemple, c'est un module que... Shop.io vient avec... Par défaut. Si vous voyez le View.py, bon... Un peu de Models.py. Bon, vous avez une idée de... Comment ça marche, etc. Et... Aussi, vous avez le... 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 Le Shop.io API. Qui est... Qui est au parc à l'utilisateur. Ça veut dire... Que c'est... Que c'est intégré dans le... Dans le paquet. Juste ce bout-là, vous ne pouvez pas customiser. Mais il donne des... Des avantages comme le Piqué model. Le... Qui est juste... Un classe... Que... Pour que vous n'ayez pas à utiliser... Le ID. Et aussi, vous avez le... Un... Cf.d. Delete, etc. Mais... Des trucs comme ça. Shop.io.api. Viens avec des... Des... C'est la vie. Mais... Mais... Je vais les... Des questions. Alors... Tu me demandes s'il y a des questions, c'est ça ? Ouais. Oui, parce que ça... Ça... Ça a coupé un petit moment, donc... Excuse-moi. Donc, effectivement, oui, il y a une question... Euh... Qui... Qui va certainement en ouvrir plusieurs chez toi. Euh... Du coup, quand on regarde le travail qui a été accompli... Euh... Euh... Pour reproduire... J'ai presque envie de dire... Quasi fidèlement la mécanique de scaffolding de Django... Pourquoi ne pas être parti... De Django ? Ok. Parce que... Moi... Moi... Pourquoi... J'ai choisi ce plan ? J'allais choisir Django. Ok. Mais... Malheureusement... Je n'ai pas compris avec SQL Alchemy. Bon... Tant que j'ai vu... Alchemy... Qui est malheureusement... Qui ne donne malheureusement pas... Le choix... De... Déclarer ses modèles... En SQL Alchemy. Donc... C'est un peu... Pour cela... Et deuxièmement... À un certain moment... À un certain moment... Les utilisateurs de Django... Ils veulent quelque chose... Qui leur permette... De... Tirer avantage... De... De... De SQL... À fond... Je vais... Je vais vous donner... Euh... Un... Je veux dire... Euh... N'ayez pas peur... Cette question... devient toujours bien mais pourquoi n'avoir pas utilisé Django donc je vais vous répondre comme j'avais l'habitude de faire. Quelqu'un s'appelle je ne sais pas, je ne sais pas qui est Django. Ok, cette personne-là c'est le créateur de l'OMPW. Charles Liefer est un utilisateur très avancé de Django. Il a expliqué pourquoi il a construit l'OMPW. C'est parce qu'il manquait quelque chose à l'OMPW de Django. Ok, vous voyez, il est un utilisateur vétéran de SQL. Ok, et il n'aimait pas trop le… Ok, donc il a ses dents avec SQL Alchemy, mais en tant que… Mais du coup, vas-y, 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 vas-y. Oui, donc le Django ORN, bon c'est bon, mais ce Shopify donne l'avantage d'utiliser SQL Alchemy avec Django. Ça c'est un. Mais deuxièmement, chose plus importante, on peut aller beaucoup plus que Django. On peut vraiment customiser le projet à un certain point qu'on ne peut pas faire avec Django. Par exemple, le app.py que Shopify fournit, le app.py, Shopify fournit son mécanisme dans l'app.py, son mécanisme de module, etc. Donc, vous êtes vraiment, vous pouvez vraiment, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller plus, 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 plus loin. Et si vous permettez, je vais vous donner une illustration de ce que je vais dire. On ne t'entend plus très bien Abdour. Oui, c'est un peu de, quand je montrais sur l'IFR. Je vais répéter ta dernière phrase, s'il te plaît. Ok. Bon. Hum. Hum. Abdour ? Oui, oui, oui. Je recherche. Oh. Non, je vous disais que le temps que ça a l'autre de, 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 de continuer votre question. À part celle-ci, il n'y avait pas d'autres questions. Mais par contre, ça pourrait être intéressant, après les présentations, d'en discuter plus en amont avec les membres s'ils le souhaitent. Donc du coup, si tu as fini ta présentation, n'hésite pas à nous le signaler. Ok. Je montre juste ce dernier, ce dernier truc et puis c'est fini. Juste ce dernier truc. pourquoi, pourquoi, pourquoi un tel, pourquoi quelque chose de comme ça, mais pourquoi ne pas utiliser Django ? Un céré pour SQL Alchemy. Évidemment, c'est, c'est, ok. Ce monsieur-là, ce monsieur-là qui s'appelle Yash Nilapati, c'est le premier employé de Pinterest. Le premier employé de Pinterest et quelqu'un l'a demandé, c'est quoi Pinterest utilise un heavily modified Django. Mais c'est quoi ça, un heavily modified Django ? Et en somme, c'est le heavily modified Django, c'est Flosk. C'est une application Flosk qu'il utilise. Et il dit que quand, When you hit the same scale, you find the framework. Et, et bon, c'est ça, qu'à un certain point, on veut aller plus loin avec Django, mais on ne veut pas vraiment plus customiser beaucoup de choses. Mais avec une, avec un projet que je suis un peu nulier, on peut le customiser. Et vous pouvez aller sur Quora pour voir vraiment si, 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 Pinterest utilise Flosk, etc. Mais le mot de la fin, c'est qu'ils ont switch à un truc Flosk. Et c'est ce qu'ils voulaient faire pour heavily modified Django. Bon, j'ai fini. Ben, très bien, mon cher Abdour. Il n'y a pas eu d'autres questions pendant que tu présentais cela. Non. J'ai fini!